Non ! Allez ! Non, tu ne me feras pas chanter une chanson de Disney ! On verra à la fin du tournage. Ouais, c'est ça, à la fin du tournage. Allez, générique ! Joueuses et joueurs, bonjour ! Aujourd'hui, je vais vous parler de Villainous, un vilain petit jeu de 2 à 6 joueurs, à partir de 10 ans, et créé par... Et créé par... Alors, j'aime bien les boîtes minimalistes comme ça, mais quand il n'y a ni l'auteur, ni l'éditeur sur les boîtes, ça me pose quand même un problème. Ah, j'ai trouvé ! Conçu par Prospero Hall ! Ah bah, ça explique des choses. Prospero Hall, c'est un collectif d'auteurs américains. Ça va me permettre de faire une digression, ça. On n'avait pas dit stop aux digressions ? Ouais, c'est vrai, on l'avait dit. Aux Etats-Unis, on ne parle pas d'auteurs, mais de designers. On est moins attaché à la notion de créateur qu'en France. Et c'est pas rare que des gros éditeurs aient leur propre groupe de designers maison pour bosser sur leurs jeux. Et du coup, ça fait des crédits qui ressemblent plus à des poches génériques de films qu'à des couvertures de livres. Alors, l'éditeur, d'ailleurs. Bah, l'éditeur, c'est Wonderforge. Alors, je connaissais pas. Apparemment, c'est plutôt un éditeur de jeux pour enfants. Ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle, mais on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Villainous, c'est un jeu de cartes dans lequel on incarne un méchant de Disney, qui accomplit de sinistres projets. C'est un jeu très asymétrique, et oui, encore un, dans lequel les cartes, les conditions de victoire et le plateau, parce qu'il y en a un, sont très différents d'un personnage à l'autre. A chaque tour, nous déplaçons notre pion sur le plateau, et ça nous donne le droit d'accomplir des actions associées au lieu où on vient d'arriver. Ces actions peuvent être récupérer des ressources, jouer des cartes, ou piocher dans le deck Fatalité d'un adversaire pour lui envoyer ses antagonistes historiques dans la figure. Comme beaucoup d'autres jeux, on peut résumer Villainous à une course, le premier à avoir accompli toutes ses conditions de victoire à gagner. Dans le ludic critique qu'on avait fait sur route, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous laisse dans les fiches, j'avais dit que l'asymétrie servait à rallonger la durée de vie d'un jeu. Là, c'est pas tout à fait le cas. L'asymétrie rallonge la phase de découverte, j'y reviendrai, mais elle est surtout là pour coller le plus possible au thème. Et là, on tombe sur la grande force de Villainous, car si comme moi, vous avez été biberonné au Disney, vous allez en avoir pour votre argent. Les illustrations sont tirées des films. Le matériel est très réussi, même si Boubou aimait quelques réserves sur les pions. Tout est là pour vous remémorer les films de la souris aux grandes oreilles. Et on ne peut pas dire que ça ne marche pas. La phase de découverte des grands méchants est très agréable. Le jeu fait remonter des souvenirs qui nous permettent de mieux le comprendre. Un cercle vertueux qui marche d'autant mieux que le jeu est simple. On a finalement à choisir qu'entre deux ou trois cases par tour. Et les cartes ne croulent pas sous les informations. On a un coût, un effet assez simple, et une force pour les alliés. Et c'est tout. En plus, le tout est servi par une iconographie assez claire. Le jeu est fluide, limpide, et en une dizaine de parties, je n'ai rencontré aucun cas particulier qui m'a obligé à me replonger dans les règles. Et pour un héritier de Magic, ça c'est plutôt rare. Des règles simples et fluides, c'est bien. Mais le jeu pâtit quand même d'un manque de profondeur et d'un hasard très présent. En fait, Villainous mise tout sur les premières parties et la découverte des méchants. Une fois qu'on les connaît, on entre dans une routine et on n'a plus qu'à croiser les doigts pour que les bonnes cartes arrivent au bon moment. Mais l'un dans l'autre, c'est deux éléments, le hasard et le manque de profondeur, associé au thème très populaire. C'est aussi ce qui rend le jeu accessible. Il y a un truc qui me laisse circonspect. D'abord, la base est simple, le thème aide vraiment, et les conditions de victoire sont pensées comme un parcours fléché facile à suivre. D'ailleurs, il y a des petits livrets très bien fichus pour comprendre comment se joue chaque personnage. Malgré ça, ça fait quand même six variantes à ingurgiter. Alors, pour un joueur passionné, c'est piece of cake. Mais pour des joueurs occasionnels, c'est déjà un gros investissement intellectuel. Je ne le sortirai pas avec mes parents, par exemple. Ça me fait me poser une question. Il y a tant de joueurs que ça dans la zone grise ? Vous savez, des joueurs qui connaissent un peu plus que le Monopoly et le Uno, mais qui se sentiraient mal à l'écoute des règles d'un Vital Lacerda ou d'un Vladimir Sushi. Il faut croire que oui, puisque le jeu connaît un franc succès. Est-il fait pour vous ? Disons que ça dépend. Oui, si vous aimez l'univers Disney et les jeux avec du hasard et de l'interaction. Si par contre, vous attendez un jeu avec de la stratégie et une subtilité mécanique de ouf, passez votre chemin. Villainous est très agréable sur ses premières parties. Ce ne sera simplement pas un jeu de chevet que vous ressortirez régulièrement pendant dix ans. Ça en fait un produit tout à fait calibré pour notre époque. Je vous laisse décider si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Villainous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter, ça nous fera toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et pensez à activer la cloche. Ça vous permettra d'être au courant des sorties de nos prochaines vidéos. Vous pouvez aussi partager nos vidéos et en parler autour de vous. Ça nous fera un petit coup de pouce. Sur ce, n'oubliez pas de jouer et de vous cultiver. Comme c'est la même chose, vous gagnerez du temps. Ciao ! Prince Ali, oui c'est bien lui, Ali Abba Boa. Hum hum hum, prosternez-vous, soyez ravis. Sous-titrage Société Radio-Canada